Bonjour à tous ! Je vous ai proposé une lecture expressive du spleen 62 des Fleurs du Mal de 1857 et une lecture expressive du spleen 78 des Fleurs du Mal de 1861. Ces lectures ont mis en lumière l'existence de deux poèmes très proches et pourtant différents, inscrits dans deux recueils distincts. Dans une première vidéo, je vous ai proposé une analyse de ces deux ouvrages pour observer leurs particularités et leur évolution. Aujourd'hui, je vous propose une étude des variations de ces deux poèmes pour deux raisons essentielles. En premier lieu, cette étude invite à ressentir et à analyser la magie poétique. Rappelons-nous que le mot poésie vient du grec ancien poïesis qui signifie création. A partir des mots de tous les jours, qui n'ont pas d'éclat particulier, la poésie crée des images étonnantes et propose des alliances de mots surprenantes et musicales pour exprimer des idées, des émotions ou des sensations de façon originale et puissante. Or, le spline 62 et le spline 78 offrent deux écritures subtilement différentes qui révèlent la richesse créatrice de la poésie. Par ailleurs, l'étude des variations permet de mettre en lumière la singularité et l'évolution de l'écriture poétique de Baudelaire. Je vais tout d'abord problématiser l'étude. Je vais donc chercher à discerner l'enjeu principal des poèmes, afin d'analyser ensuite les variations à la lueur de cet enjeu. Les deux poèmes portent le même titre, spline. Le mot spline est un mot d'origine anglaise employé par d'autres auteurs français avant Baudelaire, comme Voltaire, Grimm ou encore Diderot. Mais c'est Baudelaire qui a rendu ce mot vraiment célèbre dans la littérature française grâce à son recueil de poèmes. Ce mot désigne, à l'origine, la rate. Mais comme la médecine ancienne a associé la bile noire à l'état de mélancolie, ce mot a ensuite signifié cet état douloureux d'ennui, d'angoisse et de dégoût de la vie. Le titre annonce donc des poèmes exprimant un profond mal-être. La lecture des poèmes confirme cette idée. Leur thème principal est bien la représentation de la mélancolie. Il est alors assez tentant d'étudier les variations en se demandant comment elles représentent le spline. La première variation concerne le vers 4. Dans le poème de 1857, on peut lire Il nous fait un jour noir plus triste que les nuits. Dans le poème de 1861, on découvre Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Je précise quelques points avant de commencer l'étude des variations. Dans les deux poèmes, le pronom sujet Il reprend le ciel. Le vers 4 signifie donc que le ciel nous fait ou nous verse un jour noir plus triste que les nuits. L'oxymore jour noir signale une surprenante obscurité diurne. Quant au ciel, il peut être perçu comme un élément du réel qui s'assombrit à cause d'une dépression climatique ou comme une métaphore reflétant un paysage imaginaire intérieur qui s'assombrit à cause de la mélancolie et l'obscurité devient alors l'image d'une vie effrayante, sinistre et dénuée de sens. On est sensible à la présence du pronom personnel nous, il nous fait, il nous verse, car ce pronom tente à personnifier le ciel qui semble agir intentionnellement pour nous. On remarque que dans ce vers, un seul mot change. Le mot fait est devenu verse. Il sera important de s'intéresser à ces deux mots en eux-mêmes, mais il sera également essentiel de les considérer dans leur tissu poétique, parce que chaque mot, puissant en lui-même, crée, avec les mots qui l'entourent, une musicalité toute particulière qui souligne des sensations et des émotions uniques. Commençons avec la version de 1857. Il nous fait un jour noir plus triste que les nuits. Le verbe faire évoque une action soudaine et totale, brutalement subie par l'esprit. Il nous fait un jour noir signifie que le ciel, réel ou imaginaire, traversé par une dépression climatique ou psychologique, rend le jour tristement noir et que l'esprit subit tout à coup cette nouvelle réalité angoissante. Sur le plan de la musicalité, le verbe faire provoque une liaison qui laisse entendre le son. Il nous fait un jour noir. Cette consonne dite occlusive coupe le souffle et le son et, dans le contexte du poème, elle imprime une sensation d'obstacle et de difficulté. Cette consonne entre de surcroît en résonance avec les autres sons qui l'entourent et elle enrichit cette allitération, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous fait un jour noir plus triste que les nuits. Ainsi, cette version insiste tout particulièrement sur l'assombrissement soudain du ciel qui plonge subitement le monde dans une obscurité angoissante. Dans la version de 1861, le verbe faire est remplacé par le verbe verser. Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Le verbe verse ajoute une image au poème. Ici, le ciel fait chuter progressivement et abondamment l'obscurité angoissante sur le monde, tel un liquide susceptible de noyer ou un sable susceptible d'ensevelir. Ce geste lent, long et dangereux suggère un ciel extrêmement cruel. En termes de musicalité, le mot verse est composé de deux consonnes dites constructives ou fricatives, des consonnes qui laissent passer le souffle et le son, le v et le s. Ces deux constructives accompagnent et soulignent l'idée d'une souffrance qui glisse, qui file et qui ne s'arrête jamais. En outre, elle s'allie aux autres constructives de la strophe, ce qui rend plus sensible encore cette sensation d'une souffrance infinie. Toutes ces constructives donnent même l'impression d'entendre les sons inarticulés, plaintifs et incessants du gémissement. Le mot verse est également composé d'une voyelle très ouverte, le « est », une voyelle qui prend de la place pour être prononcée et qui, dans le contexte du poème, suggère une peine qui s'amplifie, qui s'étale et qui oppresse. Bien sûr, le son « est » de verse entre en résonance avec les autres sons « est » de la strophe, il enrichit l'assonance déjà présente et suggère plus encore l'accablement de l'esprit. La première variation représente donc plutôt une souffrance subie brutalement, tandis que la seconde dépeint une souffrance progressive, écrasante et dangereuse, infligée par un ciel particulièrement cruel. La deuxième variation concerne le vers 11. Le premier texte donne à lire « Et qu'un peuple muet d'horribles araignées » Le second propose quant à lui « Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées » Avant d'analyser les adjectifs horribles et infâmes qui caractérisent les araignées, il importe de dire que les araignées dans le cerveau souffrant sont une métaphore cauchemardesque du mal. Ces bêtes inspirent traditionnellement l'épouvante car leur corps, qui peut piquer et tisser des pièges, effraie. Dans l'édition de 1857, l'adjectif péjoratif « horrible » souligne la laideur physique des araignées. Il accentue donc l'effroi suscité par ces bêtes cauchemardesques et par le terrible spleen qu'elles incarnent. La voyelle très fermée « i » de l'adjectif « horrible » laisse entendre la crispation. Elle entre, en outre, en résonance avec les autres sons « i » de la strophe que l'on trouve dans les mots « pluie », « immense », « prison », « imite », « vient » et « filet » et elle enrichit l'assonance crispante. Dans le poème de 1861, l'adjectif péjoratif « infâme » suggère une laideur bien plus profonde. Ici, il s'agit d'une laideur morale. Une personne infâme est une personne qui a des vices et qui commet des actions viles, honteuses, déshonorantes. L'adjectif personnifie donc les araignées et les présente mauvaises, viciées, voire même vicieuses. Les araignées ne semblent plus tisser leur toile par nature mais pour faire volontairement souffrir. Tout comme le ciel semblait verser sadiquement son obscurité, les araignées semblent ici piéger intentionnellement l'être souffrant. Les sonorités de l'adjectif « infâme » rendent audible le dégoût profond grâce notamment à la voyelle très ouverte « à » qui, lorsqu'on la prononce, prend de la place, s'étale. La première version souligne ici encore la terreur suscitée par la mélancolie tandis que la deuxième version ajoute à cet effroi un dégoût plus profond lié à la cruauté de cette maladie qui semble se déployer intentionnellement dans l'esprit torturé. La troisième variation concerne le vers 17. L'édition de 1857 présente « Et d'anciens corbillards, sans tambour ni musique » Celle de 1861 propose « Et de longs corbillards, sans tambour ni musique » Dans le premier poème, l'adjectif « ancien » suggère deux idées assez violentes. La première concerne les objets qui apparaissent vieux, dépassés, d'un autre temps et peut-être même abîmés, délabrés. Et l'autre concerne la fonction de ces objets qui est de transporter les corps des morts. L'idée d'une pluralité d'anciens corbillards fait naturellement penser à la multitude des cadavres emportés. Le choix du mot « ancien » est donc particulièrement glaçant. Sur le plan de la musicalité, on retrouve le son fermé « i » qui résonne avec le « i » de corbillards et laisse entendre le raidissement. Dans la version de 1861, le choix de l'adjectif « long » suggère une vision morbide qui s'installe dans le temps et semble ne jamais s'arrêter. Le premier poème souligne donc la vision macabre des corbillards, tandis que le deuxième reprend cette vision et l'étale dans le temps, l'allonge terriblement. La quatrième variation concerne le vers 18. La version de 1857 présente le vers suivant. « Défile lentement dans mon âme » et « l'espoir » Celle de 1861 offre quant à elle « défile lentement dans mon âme » l'espoir. Le premier texte est marqué par la présence de la conjonction de coordination « et ». Cette dernière signale un ajout. Elle ajoute, à l'image du défilé des corbillards dans « l'âme malade », l'allégorie de l'espoir pleurant, puis l'allégorie de l'angoisse despotique. Mais on remarque que la musicalité invite aussi à ressentir ce « et » précédé par un point-virgule, comme un élément qui introduit une coupure. En effet, le point-virgule exige une pause et empêche le « e » muet de l'âme de se fondre naturellement dans le son « et » qui suit. Cet effet de coupure confère une nouvelle fois un aspect brutal à cette version. Dans le second poème, l'absence de conjonction de coordination « et » allonge au contraire la diction du mot « âme » dont il faut prononcer le « e » ordinairement muet, puisqu'il est ici placé devant une consonne. On ne dit plus « défile lentement dans mon âme » et « l'espoir » mais « défile lentement dans mon âme » et « l'espoir » Ainsi, l'âme étale étonnamment ses deux syllabes sur deux temps et se déploie entièrement. Et ici, ce qui s'étale avec elle, c'est le spleen, le spleen qui la hante et qui la fait gémir de douleur. Cette version suggère encore un mal lourd, profond et incessant. La cinquième et dernière variation concerne le vers 19. Le poème de 1857 donne à lire « Pleurant comme un vaincu, l'angoisse despotique » Celui de 1861 propose « Vaincu, pleure et l'angoisse atroce, despotique » Dans la première version, on observe un vers composé de deux parties de même longueur et séparé par une virgule. D'un côté se trouve l'espoir en pleurs, de l'autre, l'angoisse despotique. Le vers octroie à chacun une place identique. La construction met en lumière l'opposition, mais le rythme ne suggère donc pas de tensions particulières. La comparaison, comme un vaincu, présente un espoir qui n'est pas vraiment vaincu, mais qui semble seulement l'être. Cette version tend donc plutôt à suggérer la défaite de l'espoir qu'à la souligner. Au contraire, la deuxième version dramatise la scène, en rendant très sensible la brutalité du mal et l'extinction de l'espoir. Tout d'abord, les juxtapositions saccadent le rythme et créent un effet d'accumulation et d'accélération. Les deux premiers termes juxtaposés, vaincu, pleure, concernent l'espoir. On remarque que l'espoir n'occupe plus la moitié du vers comme dans la première version. Il est ici replié sur trois temps. Vaincu, pleure. Le rythme écrase donc l'espoir qui a perdu la bataille, comme l'explicite le participe passé vaincu qui exprime un fait accompli. Le sens passif de ce participe souligne d'ailleurs l'échec de l'espoir, victime des affres de la mélancolie. On remarque que ce participe traduit plus violemment l'effondrement que la comparaison de la première version, pleurant comme invaincu. Par ailleurs, de façon très significative, l'angoisse atroce occupe la place centrale. De plus, la gradation atroce, despotique, accompagne la montée en puissance de la maladie et annonce la fin tragique de l'esprit. La première version suggère donc la défaite de l'espoir, tandis que la seconde, véritable feu d'artifice poétique, rend tout à fait sensible la chute brutale de l'espoir, l'ascension fulgurante de la mélancolie et l'écrasement de l'âme. Ainsi, cette double explication nous a permis d'observer deux écritures poétiques toutes à la fois proches et bien différentes. Les deux poèmes dépeignent puissamment l'apparition du spleen, son amplification et sa victoire sur l'esprit, mais tandis que la première version souligne la violence de ce mal et l'effroi qu'il suscite, la deuxième rend ce mal bien plus lourd, plus long, plus oppressant et surtout plus cruel. On remarque que dans ces deux poèmes, aucune note d'idéal n'apparaît. L'être angoissé est complètement encerclé, enfermé et écrasé par la mélancolie. Il s'agit vraiment ici de poèmes fleurs du mal, des poèmes enracinés dans un mal qu'il reflète et on observe que la magie des mots du poète alchimiste sublime la boue intérieure et la métamorphose en or poétique. Sous-titrage Société Radio-Canada